Le pape en visite au Caire, première étape de son pèlerinage en terre biblique. Jean-Paul II a condamné le fanatisme religieux et plaidé pour l'harmonie entre les religions, notamment entre chrétiens et musulmans. Sur place, Isabelle Stess. Les chrétiens d'Egypte attendent ce moment depuis longtemps. La première visite d'un pape sur cette terre de bénédiction pour les musulmans. C'est cette minorité copte que Jean-Paul II a tenté de rassurer hier soir en rendant visite à leur pape, le patriarche d'Alexandrie Shenouda III, dans un pays secoué encore récemment par de violents affrontements entre chrétiens et musulmans. Symbole du dialogue entre les deux communautés, cette rencontre historique entre le chef de l'église catholique et le cher Tantawi, le grand imam de la mosquée à Lazare, la plus haute autorité de l'islam sunnite. C'est donc en messager de la paix entre les religions que Jean-Paul II s'est présenté dès son arrivée au Caire, rejoignant le président Moubarak pour condamner le fanatisme, référence aussi au processus de paix bloqué au Proche-Orient. Jean-Paul II rappelait qu'il entame en Egypte son grand pèlerinage de l'an 2000 qui va le conduire dès samedi sur les pas de Mouï dans le Sinaï. Et c'est justement entre chrétiens et musulmans qu'ont eu lieu de vie.